Dans ce tutoré de vidéo du jeudi, nous allons travailler sur une ou deux techniques de setup facial et on va s'intéresser donc au mouvement des lèvres et ici plus particulièrement au mouvement de la lèvre supérieure en essayant de mettre en place une pondération de mouvement entre les trois guides principaux qui gèrent le mouvement de la lèvre supérieure comme on peut le voir et en essayant de voir quels résultats on peut obtenir quand on va pondérer le mouvement principalement du guide du centre par rapport au guide droite et gauche en périphérie de la lèvre supérieure ici. Alors on a ici donc une technique de déformation par système de joints, je vais essayer de remettre juste les joints ici que l'on a en place et qui vont donc permettre de pouvoir déformer le visage ici de notre jeune fille et on va donc associer donc à ces joints un guide qui va avoir une contrainte donc point ou parent au mieux qui va reprendre en charge donc son déplacement. Donc le guide a une fonction, a une double fonction, je le rappelle ici, a la fonction donc d'une part de permettre à l'utilisateur de pouvoir sélectionner rapidement donc un élément à l'extérieur du visage sélectionnable facilement et de pouvoir donc le déplacer bien entendu. Sa deuxième fonction qui est tout aussi importante voire plus importante c'est qu'on peut avec le guide ici, comme on le voit dans le channel box, remettre à zéro donc les paramètres, faire un reset paramètres, donc translate à zéro, rotate aussi et scale à 1, ce qui va nous permettre de revenir systématiquement à la position initiale et notamment dans la phase de test c'est important mais aussi dans la phase d'animation si on veut retrouver donc la position initiale, si on exagère, on se trompe, on a un déplacement là complètement fou ici, on est sûr qu'en remettant zéro dans le translate Y ici, on retrouve bien la position initiale de notre visage. Donc l'importance bien entendu des guides ici, solution qu'on ne peut pas avoir donc en règle générale avec les déformeurs, notamment ici donc les joints hiérarchisés puisqu'on n'a pas les translates à zéro, on peut avoir au mieux les rotates à zéro. Donc c'est intéressant bien entendu d'avoir ces guides là qui vont donc nous permettre de pouvoir donc encore une fois utiliser plus facilement donc le setup facial et d'autre part de remettre à zéro donc les paramètres de translate et de rotate principalement. Donc ici, j'enlève les joints. Ok, donc il ne me reste plus que les guides. Les guides sont positionnés à l'emplacement des joints qu'ils représentent et qu'ils donc contraignent avec une contrainte parent ici. Donc on a le guide de la lèvre sup ici centrale, gauche, droite, comme on peut le voir ici. Et puis on a donc un guide général, sujet ici, qui va donc se déplacer et là, il n'entraîne rien, mais entraîner donc les trois éléments ici, donc lèvre sup, guide et lèvre sup, pardon, sup gauche et droite ici. Alors, on a plusieurs possibilités. On va regarder une sur ce tutoriel là. On peut les énumérer. On a une possibilité simple de parent-enfant qui est donc un déplacement direct, mais on perd à ce moment-là, donc, la possibilité, donc, en termes de poids. Ça veut dire qu'on ne peut pas pondérer, donc, le déplacement, donc, du parent, lèvre sup général, avec les trois autres. Et donc, les uns par rapport aux autres non plus. Mais c'est la première solution la plus simple. La deuxième solution, et ce n'est pas dans l'ordre forcément, c'est le script. Donc on va écrire des lignes de script. entre les différents paramètres de translate, principalement, du guide général avec les autres éléments, et écrire que c'est égal à multiplier par 0,5, donc deux fois moins de déplacement, 0,8 ou 1, un déplacement égal. Donc ça, c'est une solution assez simple. On va extraire la variable, on le verra dans un prochain tutoriel, que l'on mettra, donc, comme attribut supplémentaire sur le guide général, et on pourra y poser au dernier moment une valeur qui va pondérer, donc, le déplacement. Ça, on le réalise assez souvent dans un setup, pas forcément le setup facial, mais le setup même général d'un personnage. On peut écrire deux, trois expressions comme ça, qui nous permettent de pouvoir, donc, bien piloter, donc, ce que l'on veut en termes de pondération, de déplacement, d'un élément de guide par rapport à un autre élément de guide dans le personnage. La troisième solution, pour ceux qui sont un peu, donc, irrités, je dirais, ou incompatibles avec des lignes de script, pourquoi pas, mais on sait bien que dans la réalisation de setup rigging, il est nécessaire, donc, de pouvoir être capable d'écrire quelques lignes de script, que ce soit, donc, en Malescript ou en Python, ici, dans Maya, et bien, si on est un peu allergique, donc, aux lignes de script, on peut, éventuellement, dans ce cas de figure, gérer ça avec des contraintes par an, et en utilisant le weight de la contrainte par an, justement, qui va nous permettre de pondérer, de jouer sur cette pondération. Donc, en fait, le système est assez simple à mettre en œuvre. On va avoir, donc, lèvres sup, lèvres sup gauche et droite qui vont devenir, donc, des enfants, mais par contrainte, du guide de lèvres sup gauche, ici. Alors, on va pouvoir le pondérer, d'une part, et puis, d'autre part, alors, ce qu'il faut penser, c'est que, guide de lèvres sup gauche et droite, ici, vont avoir une contrainte par an, et donc, leur paramètre de translate et de rotate, on met une contrainte par an, on peut mettre une contrainte point, c'est pareil, parce que si on n'utilise que le translate, seront bloqués, et on ne pourra pas, donc, les déplacer. Alors, si, on pourra le faire, quand même, parce que Maya le permet depuis quelques versions, mais ce n'est pas fortement conseillé, parce qu'on va mélanger, donc, sur une même variable, donc, translate x, y, z, on va mélanger deux fonctions, deux fonctionnements, je dirais, même, fonctionnement, donc, de contrainte, point, et fonctionnement de keyframing. Donc, c'est possible, encore une fois, depuis quelques versions, il va y avoir un pont qui va se créer avec un point supplémentaire, donc, ça fait beaucoup de choses à gérer, je dirais, sur un même élément. Le plus simple et le plus lisible, je dirais, ce qui peut être le plus intéressant, c'est de créer des groupes, en fait, pour les éléments que l'on veut rendre indépendants. Imaginons, par exemple, on veuille, donc, par exemple, déplacer, on veut déplacer, donc, les trois éléments, ici, on revient ici, voilà, on veut déplacer les trois éléments, mais on veut, donc, pondérer, les trois guides, on veut pondérer, donc, les deux premiers, et les redescendre, on voit que c'est, on a quelque chose d'un peu plus arrondi, peut-être, voilà, ici, et donc, avoir une pondération, ici, dans le mouvement des trois éléments. Donc, on aimerait bien, voir, sur un côté, je vais récupérer un seul, exagérer, lever un coin de la lèvre, comme ça, ici, voilà, creuser un peu, éventuellement, un petit mouvement, comme ça, voilà, éventuellement, qu'on aimerait bien obtenir ici. Donc, on aimerait bien avoir, en même temps, donc, une pondération, donc, une contrainte, et en même temps, avoir la liberté de pouvoir, au dernier moment, venir déplacer, de manière locale, donc, et personnalisée, le guide, ici, lèvre subgauche ou droite, ici. Donc, la solution la plus simple, encore une fois, c'est de créer un groupe, un autogroupe, je dirais, sur l'élément. Donc, bien vérifier que, tout le monde est à zéro, donc, au départ, OK, donc, très important, toujours vérifier ça, friser, les transformations, c'est très important, dans les setups, dans Maya. Donc, lèvre sub, lèvre gauche, ici, le guide à zéro, ici, donc, on va le friser, lui, puisqu'il est bien positionné, freeze, transformation, hop, voilà, ici, on ne l'avait pas fait, c'est un bon exemple, et puis, on va prendre, donc, lèvre sub, lèvre gauche, alors, principalement, lèvre sub, il va être entraîné, par le guide principal, on peut lui créer un groupe, mais on va le faire, principalement, pour sub gauche, et sub droite, ici, encore une fois, on pourra le faire, pour lèvre sub, si on veut, donc, je crée un groupe, donc, ctrl G, dessus, ici, j'ai mon élément à l'intérieur, mon groupe est à zéro, modify, center pivot, donc, pour recentrer, donc, le pivot, sur le guide, puisque un groupe, à son pivot, naît, la création du groupe, le point pivot va au centre de l'univers, donc, je le ressente avec center pivot, ici, et ici, hop, et on va venir, donc, voilà, groupe guide, ici, on va faire la même chose, donc, pour le guide droit, ctrl G, ok, modify, center pivot, ok, ici, et puis, donc, de la même manière, ici, donc, par cette possibilité-là, on crée ce qu'on appelle des effets d'animation secondaire, ça veut dire que, on va distribuer, donc, ctrl V, ici, voilà, on va distribuer, donc, les possibilités d'animation, soit sur le groupe, soit sur le guide à l'intérieur, donc, pour le groupe, eh bien, il va être parenté, ou, en contrainte, au moins, points, et puis, donc, tout le monde sera entraîné, et le guide compris, mais le guide gardera, donc, la possibilité, ici, de pouvoir être déplacé, en translate, donc, ça, c'est vraiment très intéressant, donc, maintenant, on n'a plus qu'à mettre ça en place, guide, lèvres sup, ici, je vais prendre, donc, le, le contrôle, ici, et, venir, donc, ups, contraint, on va faire une contrainte parent, la contrainte, point, pardon, ça suffira, la contrainte point, ici, on maintient l'offset, puisqu'ils n'ont pas les mêmes centres, ici, et on applique, donc, la contrainte, ok, même chose, ici, et donc, on a normalement une contrainte, on est bien là, donc, apply, ici, et on a bien une contrainte aussi, ok, il ne reste plus qu'à faire le dernier, lèvres sup, ici, et, add, ici, ok, et donc, on va pouvoir maintenant, regarder ce que l'on a, donc, je prends le lèvres sup, ici, et ici, donc, j'ai, alors, qu'est-ce qui se passe d'abord, je peux déplacer, donc, le guide principal, qui entraîne, ok, qui entraîne, ici, les trois, ok, à un pourcentage, donc, bien entendu, d'une valeur de 1, ici, et puis, je vais venir, ici, sur la valeur, guide, lèvres sup, j'ai W0, weight 0, ici, s'il y avait plusieurs contraignants, et bien, on aurait W0, W1, et ainsi de suite, c'est possible, ce qui peut être intéressant, pour, éventuellement, le setup, des guides, et ici, par exemple, si je mets, une valeur assez faible, 0,2, pour que ce soit significatif, et bien, si je tire, ici, ok, et donc, on va voir, ici, le déplacement, des trois éléments, ici, qui sont entraînés par le guide, alors, regardons, on a le weight, contrainte, ce qu'on disait, donc, on a, ici, le weight, W0, on a une valeur de 1, donc, ça suit à 100%, et on a une valeur de 0, et on voit, par exemple, pour le guide, de la fsup, et bien, ça ne suit plus à 0, par contre, si on met une valeur, par exemple, à 0,2, ou à 0,3, ici, si je mets 0,3, c'est comme si j'avais une valeur à 1, ici, et donc, on vient de dire que, on a la possibilité de pouvoir avoir plusieurs contraignants, sur un même élément, et bien, on va utiliser cette méthode, de telle manière de pouvoir retrouver une pondération, dans le W0, ici, et donc, on va créer, en fait, à ce moment-là, une référence, pour bien faire fonctionner, donc, le W, le weight, sur le guide, donc, lèvres subgénéral, et on va utiliser une base, qui aura lui-même son weight, et qui va tenir plus ou moins, donc, la pondération, d'un des éléments, donc, ici, on va utiliser le central, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le guide, lèvres, on va le supprimer, donc, tout le monde est à zéro, guide, lèvres, sup, général, on va faire contrôle D, donc, on va avoir un autre élément, guide, lèvres, sup, j'ai ici, général, mais on va rajouter base, ok, lui, on va le bloquer, translate, rotate, escale, bouton droit, la souris, lock, selected, il ne va plus bouger, et on va l'utiliser, donc, comme référence parentale, c'est-à-dire que, on va prendre guide, lèvres, alors, on va prendre le premier, guide, lèvres, que l'on veut utiliser, la base, et les deux vont servir de contrainte, donc, au guide, lèvres, sup, ici, que je sélectionne en dernier, et contrainte, point, ici, qu'est-ce que j'obtiens, j'obtiens une contrainte, point, maintenant, qui a deux points, W0 et W1, guide, lèvres, sup, c'est celui-ci, et guide, lèvres, sup, gbase, c'est l'autre, W1, avec une valeur, au départ, égale à 1, tous les deux, si je viens, sélectionner le guide, lèvres, sup, je lève, ici, on va avoir, donc, un ralentissement, de la montée, donc, du guide, de la lèvre centrale, supérieure, ici, qui est attiré aussi, donc, par l'élément, qui n'a pas bougé, qui est, donc, le guide, lèvres, sup, gbase, ici, que l'on cachera, bien entendu, on n'a plus besoin, ici, pour une notion, bien entendu, de facilité, display, visibility, voilà, on l'enlèvera, ici, ok, hop, là, sur le guide, pardon, hop, c'est sur le shape, base shape, pardon, visibilité, voilà, ok, donc, on sait qu'il est là, on voit encore le point de pivot bloqué, mais, il est plus visible, et donc, on voit ici, que, donc, le guide, que je sélectionne ici, lèvre sup, sur lequel il y a la contrainte, est entraîné moitié, par la base, qui ne bouge pas, et moitié par l'autre, c'est pour ça qu'il y a une demi-déformation, ici, donc, je reviens sur ma contrainte, dans le channel box, ici, donc, je peux très bien, par exemple, mettre, guide, lèvre sup, j'ai base, à zéro, et donc, à ce moment-là, eh bien, j'ai, le guide, qui suit totalement, maintenant, donc, le, le, guide, lèvre sup, ici, dans le déplacement, il est plus, arrêté, freiné, ralenti, pondéré, par la base, ici, donc, je peux revenir à ce moment-là, au lieu de zéro, je peux mettre, par exemple, 0.3, et hop, le, on va faire des mouvements un peu plus importants pour le voir, voilà, ici, on a, donc, 0.5, et on a une redescente, donc, légère de la lèvre, ici, centrale, la partie de la lèvre supérieure centrale, qui redescend, freiné par, le poids, donc, du W1, ici, ok, donc, alors, on peut faire la même chose avec le W0, on en choisit un des deux, ici, qu'on va utiliser comme, élément, pondérateur, et, pour terminer ici, ce que l'on va faire, c'est que, on va venir, donc, ressortir la variable, ce qui est intéressant, sur le guide lèvre supérieure, ici, général, d'accord, donc, on va venir, faire, ici, donc, un rajout d'attributs, ok, c'est simple, ici, sur le shape, et on vient, donc, add attribute, ok, ici, long name, alors, c'est un float, ici, on va l'appeler, on va l'appeler, donc, wait, translation, on trouvera un nom plus littéraire, éventuellement, j'ai guide, lèvre sup, voilà, ok, ici, et qui va, donc, pondérer, l'élément, ici, défaut 0, on fait add, ici, voilà, close, et donc, c'est un élément, qu'on va retrouver, donc, dans le channel box, ici, sur lequel on pourra aussi, réaliser une interface, flottante, sur laquelle apparaîtront, ces valeurs-là, donc, ici, cette valeur-là, qui est par défaut, ici, donc, à 0, et bien, on va venir, donc, écrire, qu'elle est, on va écrire que, le poids, ici, donc, je le mets à 0, le poids W1, ici, est égal à cette valeur-là, comme ça, cette valeur W1, sera pilotée, par la variable que l'on vient de créer, donc, là, c'est assez simple, on va venir, donc, dans le window, ici, on va venir, donc, dans animation, expression editor, et dans expression editor, ici, qu'on récupère, on a guide, ici, on va aller chercher, donc, le W1, c'est ça qui nous intéresse, ok, le sélectionner, ctrl-c, ici, je zoome un peu, ctrl-v, voilà, on va écrire, pour bloquer, et que c'est égal à 0, ok, ok, donc, ça bloque, ici, l'écriture, c'est aussi bien, ça nous permet, de ne pas perdre l'écriture, que l'on a faite ici, ensuite, on vient, donc, sur, le guide central, ici, ok, on va retrouver, donc, select filter by object, on y est dessus, et la dernière variable, ça va être la bonne, hop, ctrl-c, maintenant, je reviens, select filter by expression, je retrouve mon expression 1, je pourrais la renommer, et, ici, hop, je vais en faire un petit espace, ctrl-v, voilà, edit, ici, ok, ce qui fait que, maintenant, avec cette écriture-là, eh bien, on a, donc, la contrainte, si je reviens sur la contrainte, ici, elle a, donc, elle est bloquée, le poids, je veux dire, est bloqué par une écriture, un melscript, une égalité, ici, et, on vient, sur cette valeur-là, si, par exemple, on a 0, si on met 0,5, hop, la lèvre descend légèrement, si on met 1, hop, la lèvre descend totalement, et, ici, il revient, dans sa position, quasi, donc, hop, voilà, initial, elle est très peu entraînée, ici, et on voit, de part et d'autre, que c'est plus entraîné, ici, ok, ici, hop, on revient là, voilà, 1, éventuellement, on peut imaginer 2, ici, pour bloquer encore plus, des valeurs supérieures, donc, à 1, et inférieures, 0,1, et à ce moment-là, ça suivra, ici, voilà, donc, en place, un petit système, qui nous évite, donc, d'écrire de grandes lignes de script, ici, on en a quand même écrit une, pour venir sortir le guide, le poids, pardon, pour le mettre, donc, sur une variable, pour que ce soit plus facile, comme ça, on pourra en mettre, on pourra mettre les deux autres, poids de translation, donc, des guides de la lèvre supérieure droite et gauche, donc, les deux éléments, ici, pour avoir, aussi, le même type de pondération, et comme on a fait des groupes, et c'est sur les groupes qu'on va porter, cette pondération-là, ce qui nous permettra d'avoir la main, ensuite, pour pouvoir déplacer librement, légèrement, donc, ici, le board supérieur, droite et gauche des lèvres, si on veut ajuster, donc, l'animation. Donc, voilà, une des possibilités, ici, de traitement, donc, de manière, du déplacement des guides, de manière pondérée, les uns par rapport aux autres, et par rapport à un guide central, général, qui nous permet d'avoir une solution, ici, donc, à géométrie variable, je dirais, d'animation de la lèvre supérieure, on fera la même chose, bien entendu, pour la lèvre inférieure, et pour d'autres éléments du setup facial éventuellement.